Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous au Pays des Pierres Dorées dans le Beaujolais. Située au nord-ouest de Lyon, la région des Pierres Dorées, s'étend de l'Arbrelle à Villefranche et danse à Chamelais. La rivière lasergue la traverse, du col des Écharmeaux, elle se jette dans la Saône. Nous tournons ce magazine consacré donc au Pays des Pierres Dorées dans ce magnifique endroit, le château de Bagnole. Musique Bonjour Valérie Daval, bonjour. Vous êtes directrice de l'Office du Tourisme des Pierres Dorées. Deux bureaux d'accueil pour cet office du tourisme ? Oui, un bureau d'accueil à Anse et un bureau d'accueil à Chatillon-des-Herges. Claude Bourjade est sculpteur à Thésée et Bruno Saint-Germain architecte. Tous deux sont sensibles au devenir de cette fameuse pierre dorée. Un sujet d'Anne Guichère. Ah, et bien voilà, là je suis sur un dernier tas de pierres, de pierres dorées. Oui, et bien maintenant, il n'y a plus d'exploité, les carrières sont plus exploitées, c'est fini. Je voudrais faire avec ce stock-là, il n'y a plus rien. Je suis architecte depuis 8 ans dans la région et je suis tombé amoureux des pierres dorées, de cette région des pierres dorées où je me suis spécialisé dans la restauration alors que je n'étais pas prédestiné à l'origine à faire ça. Bruno Saint-Germain est architecte à Jarnioux, Claude Bourjade, sculpteur à Thésée. Tous deux travaillent la pierre dorée et sont sensibles à son devenir. Claude, vous avez récupéré cette maison il y a combien de temps ? Il y a plus de 20 ans, c'était une maison qui a été construite en 1554 par un tailleur de pierres, le tailleur de pierres de Thésée. Et depuis, des générations de tailleurs de pierres se sont succédés dans cette maison. Nous sommes en présence ici d'un petit édifice minimaliste dans les pierres dorées. C'est la maison de vigne qu'on appelle ici la Cadol. Donc ici, elle est un peu particulière parce qu'elle est ronde, mais c'est des petites maisons qui sont toutes petites, une porte, une fenêtre, de temps en temps un étage, mais très rarement. Et en fait, ce sont des petites maisons là qui menacent ruines. Alors je suis très content de venir et de voir que celle-là a été retapée. Et puis je n'étais pas passé depuis un petit bout de temps et je vois que la suivante, eh bien, elle n'est pas retapée du tout. Et c'est perdu. Et là, c'est une pierre dorée classique. C'est un calcaire, eau lithique, c'est-à-dire qui est formé avec des tout petits grains comme des œufs de poisson. Et qui est jaune parce qu'il y a des oxydes de fer dedans, c'est ce qu'il a teinte. C'est une pierre mi-dure, mi-tendre. C'est-à-dire qu'encore assez facile à travailler, malgré qu'elle résiste bien, qui le tient très bien. Une bonne pierre pour tailler. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre dorée ? Elle a de particulier, c'est que surtout dans cette région locale, elle a une valeur affective. Parce qu'il est rare que dans les vieilles familles, il n'y ait pas eu quelqu'un qui n'était pas tailleur de pierre, cette famille. Dans le temps, quand il sortait des pierres des carrières, le tout venant, c'était pour les chemins. Le troisième choix, c'était pour faire les murs. Le deuxième choix, c'était pour faire les encadrements, déjà bien pour les pierres qui pouvaient déjà bien se travailler en angle droit. Et puis après, il y avait la première qualité qui était qu'il mettait de côté pour la sculpture. Le problème de ces pierres, ce n'est pas la pierre elle-même, c'est le problème de s'en procurer maintenant. Parce que je crois qu'il n'y a plus de carrières ouvertes pour tirer des pierres. On ne pourra plus se procurer des pierres, à tel point qu'on se demande comment on va faire. Et il y a très peu de pierres en France, des pierres jaunes comme ça, il y en a très très peu. Il va falloir qu'on puisse extraire des pierres dorées et qu'on puisse construire une pierre dorée. Si on considère cette pierre dorée dans la topographie du Beaujolais, on se rend compte qu'elle culmine sur tous les reliefs du Beaujolais méridional et aussi du massif des Monts d'Or, qui en est très proche. Par exemple, l'arrête de la Chassagne, les points culminants de Glais, de Thésée, et puis dans les Monts d'Or, les points culminants à savoir Montoux, Montverdin, Montceindre. Donc ce qui montre bien, ce qui indique bien sa résistance au temps, à l'érosion et à l'altération. C'est aussi une roche qui est cohérente, donc qui se délite assez mal, si on peut le dire. C'est une roche qui peut se travailler, qui peut se tailler, se facéter un petit peu dans tout son volume, sans qu'elle se brise. D'où l'intérêt pour les carriers, pour le travail de la pierre. Et puis c'est aussi, on peut le signaler, la pierre dorée appartient à une formation rocheuse qui est assez importante en puissance, en épaisseur. Donc à partir du moment où on ouvre une carrière, on est à peu près sûr qu'en réserve, on tombe sur un réservoir, un gisement qui peut durer dans le temps. Joseph Arel, bonjour. Bonjour. Joseph, vous êtes un passionné, mais d'histoire locale. Nous sommes dans ce célèbre château de Bagnol, célèbre dans cette région, entre autres. Et vous avez suivi, vous, toute la restauration de cet établissement, de ce lieu. Oui, c'est cela. J'ai suivi la restauration de ce lieu en tant que maire. Et ça a été, aussi bien pour toute la population que pour moi-même, une grande satisfaction de voir comment ce château a été restauré. Parce qu'il était dans un état d'élabrement assez avancé. Une partie des toitures des communs étaient complètement effondrées. Également, sur les tours du château, certaines tours avaient des toitures lézardées. Donc, il y avait des gouttières un peu sur tous les planchers. Et on peut dire que l'eau de pluie a transpercé les deux étages du château. Si bien qu'on est arrivé à cette restauration qui s'est faite sous la direction des monuments historiques et qui s'est faite en respectant le style du château. À qui appartient ce château ? Alors, ce château appartient donc au couple londonien, les Hameline, Paul et Hélène Hameline. Et en particulier, Madame Hameline a mis beaucoup d'argent dans la restauration de ce château qu'elle adore. Et de passion, bien sûr. Elle a choisi Bagnol en cherchant un château à restaurer en Bourgogne ou dans le Bruchelet. Et en plus, c'est une femme qui avait une formation de décoratrice. Donc, elle avait beaucoup d'idées pour restaurer ce château. Et elle a réussi, tout de force, d'installer dans un bâtiment du 15e siècle un hôtel de grand confort qui fait, évidemment, la joie de la clientèle actuelle. Et puis, la restauration de ce château, qui est maintenant aussi hôtel-restaurant, a entraîné aussi la restauration du village de Bagnol. Oui, ça a entraîné une certaine dynamique pour restaurer les façades des maisons dans le village. Puisque ce château était partiellement classé monument historique, même lorsqu'il était à l'état de demi-ruine. Et les propriétaires ivrains ne comprenaient pas bien pourquoi on leur imposait des tuiles creuses, pourquoi on leur imposait des normes à respecter, alors que dans le centre du village, il y avait un monument célèbre qui, pour eux tout au moins, qui était négligé. Bruno Saint-Germain, vous êtes architecte et président du patrimoine du Rhône. Quelles sont les caractéristiques de ces maisons du pays des pierres dorées du Beaujolais ? Eh bien, la caractéristique, c'est une répartition au village, en général centré autour d'un chef-lieu, avec une église et une place, toutes simples. Alors, dans des villages, il y a des châteaux, il y a d'ailleurs assez souvent dans beaucoup de villages. Comme ici, à Bagnol. Tout à fait, exactement. Enfin, tous les villages ne sont pas avec un aussi beau château, aussi bien restauré. Et en fait, le village de Bagnol, lui, il a été un peu boosté par, justement, par la restauration du château, comme disait tout à l'heure... Joseph, oui. Joseph. Et en fait, en plus, ces villages, ce sont des villages de viticulteurs et de tailleurs de pierres. Autrefois, en fait, l'un était indissociable de l'autre. Et ce qui a permis d'avoir dans les villages énormément d'emplois de ces pierres dorées. Et voilà. Donc, ici, on est autour de l'église, qui est également en pierre dorée, avec beaucoup d'éléments sculptés. Et puis, en fait, cet emploi se retrouve dans les différents endroits. Donc, ici, on a l'église, avec ses clés de voûte, qui montrent que cette pierre peut être taillée facilement. Parce que certains doutent, parfois, en disant que c'est une pierre pauvre. Mais en fait, c'est une pierre où on peut faire énormément de choses avec. Et elle est employée avec beaucoup de... Enfin, beaucoup de... C'est très beau dans différents endroits. Donc, c'est une église du 15e siècle, qui a un très, très beau rétable. Oui, c'est une église qui comporte un rétable en bois doré, avec un cuir de cordeau. Cordeau, oui. Et on a vu, voilà, entre la Vierge, qui est située entre les deux anges gardiens, porte-sierge, qui ont été restaurés. On a vu passer également la statue du 15e siècle de Sainte Catherine d'Alexandrie, le bénitier de 1535. Et puis, le tableau classé Monument historique de Saint Jérôme, écrivant la Vulgate, c'est-à-dire la transcription de l'Ancien Testament de l'hébreu en latin. Et cet été, il va y avoir un concours pour tous les aquarellistes ? Oui, c'est ça. Il y a un festival, ce sera la sixième année, du Festival des aquarellistes, qui a lieu fin juillet, donc 28 et 29 juillet pour cette année. La place de Bagnole est condamnée à la circulation, et les peintres exposent en intérieur et en extérieur. Et parmi les expositions d'intérieur, il y a l'utilisation du cuvage du château, qui est mis aimablement à la disposition de la commune pour cette circonstance. Donc, c'est 27 et 28 juillet. Qui est dans la tradition établie par la propriétaire de la collaboration constante entre le village et le château. Je suppose, Bruno, que les maisons typiques de ce village de Bagnole, on peut les retrouver dans l'autre village dont on va parler maintenant, c'est le village de Thésée. Toujours cette cave voûtée, et puis l'auvent. Voilà, la montée d'escaliers en pierre très typique, qui est abritée par des colonnes de pierre, enfin par un petit toit qui est soutenu par des colonnes de pierre. En fait, ces maisons abritaient des exploitations viticoles, qui étaient très souvent des toutes petites exploitations viticoles. Et à Bagnole, il y a les fameuses cheminées. Oui, oui. Oui, aussi, par exemple, une cheminée de 1771. C'est un atout sculpté. Oui, c'est un atout sculpté. Ça, c'était justement des petites interventions des sculpteurs vignerons, qui, je crois qu'on doit voir, qui sculptaient, qui personnalisaient parfois juste des petits poids. Ici, c'est le puits paradis. C'est un puits avec, surmonté d'une croix, qui porte ce nom. Est-ce une allusion au vin nouveau ? Peut-être, oui, le paradis. Il y a des lavoirs, il y a plein de petits patrimoines. Voilà, vous avez des croix de chemin, ici. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que c'est une richesse, la croix de Pouilly, qui est une croix, pas en pierre dorée, curieusement, mais dans un beau pays, un beau village du Beaujolais, aussi. Ce qui est important, c'est de montrer que c'est l'ensemble de tous ces petits éléments qui font l'ensemble de la richesse du pays. Et parfois, on aperçoit qu'un... Enfin, on entend qu'un avoir a été détruit parce que le toit est un peu pourri. Et puis, on a décidé de tout enlever, comme la cadeau du début. Et c'est important de sensibiliser vraiment les gens à savoir que la richesse... C'est le petit patrimoine qui fait partie de la richesse du pays. Et puis d'ailleurs, on ne dit plus petit patrimoine. Ce n'est pas péjoratif. Si, si, il paraît que c'est péjoratif. Il est l'heure maintenant de descendre en cuisine pour écouter la recette du chef Philippe Labbé. Et il va me préparer un velouté léger à la menthe poivrée cappuccino au pamplemousse. Philippe Labbé, bonjour. Bonjour. Vous allez nous donner une recette de saison. Tout à fait. On va travailler avec le petit pois, donc le printemps. On va faire une recette assez simple qui sera assez facile à réaliser pour les ménagères, avec une petite note d'originalité, puisqu'on va marier le petit pois avec le pamplemousse et la menthe. Et quand est-ce qu'on mange, Philippe ? On mange maintenant. Oui, bon, tiens. Non, non, nous mangerons après l'émission. Ils sont environ 1000 viticulteurs dans ces pierres dorées. Dans le Beaujolais, je voulais dire deux mots sur un artiste, un artisan, Jean-Louis Fayol, qui est tourneur sur bois à bagnole. Il réalise des pièces utilitaires, des coupes, des saladiers, des casse-noix et des objets décoratifs. Son atelier est bien sûr ouvert à bagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada